Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission la voix des pros aujourd'hui notre invité c'est capucine bonjour comment vas-tu très bien très bien un petit peu enrhumé ça va ouais bon c'est le début de l'hiver on va commencer avec la carte d'identité de l'invité des petites questions ou le sac au tac tu nous réponds donc le nom fournel prénom capucine ton âge 23 ans vieux de naissance rennes le nombre de points sur ton permis normalement je les ai tous je sais que j'en ai perdu un il ya un an et demi donc je pense que j'ai récupéré ton film préféré ou bonne question je dirais peut-être diversion c'est avec will smith ouais je vois il m'a encore oubli c'est ça ta chanson préférée j'ai pas de chanson préférée mais j'aime beaucoup caravan palace ok et ton plat préféré j'aime beaucoup le canard ah ouais mais comme comme guillaume de vienne du coup je m'en rappelle même plus non mais c'est qu'est à communication plutôt soirée en amoureux ou soirée entre copines à les dilemmes là va falloir choisir tout dépend du mood et je dirais sans entre copines ok plutôt resto ou uber it restos plutôt workshop ou cours à workshop ah ouais ah ouais la pratique c'est mieux ok plutôt mac ou pc mac plutôt bière ou vin non plutôt 20 maintenant mais vous allez voir en commençant en grandissant voilà la bière c'est bien mais le vin c'est mieux bon bah on est chauffé je pense qu'on va pouvoir attaquer et parler de ton parcours professionnel oui on va remonter au début est ce que tu te rappelles quel métier tu voulais faire quand tu étais petite oui oui je voulais être masseuse ah ouais 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 dans des instituts pour les sportifs ou juste comme ça ouais alors soit kiné kiné ou masseuse je savais pas trop je sais que mon frère voulait faire ça alors qu'il a pas du tout fait ça et c'est pour ça je voulais être kiné ok bah pourquoi pas ouais en fait je me suis rendu compte aussi que je faisais ça sur ma maman je faisais des petits massages et puis un moment ça m'a saoulé en fait c'est tout le temps des gens c'est bien et du coup quel bac tu as obtenu alors moi c'est un peu particulier j'ai eu un bac sti 2d en ces sciences techniques de l'industrie et développement durable c'est pas du tout en lien avec le market com ouais et c'est un bac technologie d'accord est ce que de base je voulais aller en architecture ok rien à voir rien à voir donc tu as fait un lycée pro ou comme non 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 c'est un lycée général général et c'est juste que c'est un bac technologie comme stmg st2s c'était quel genre de matière que tu avais alors de trucs techniques les maths ouais alors mais c'est très haut niveau alors j'avais un peu de mécanique des fluides je pense pas du tout vous parler tout ce qui est résistance à un produit la force on doit faire un produit la force qu'on doit exercer dessus pour pas qu'elle tombe ok voilà et tout ce qui est lié à l'environnement en fait ok et du coup c'était à rennes non c'était à redon ah je me suis perdu un peu pas loin de rennes c'est pas trop long ok j'ai un peu perdu mais et c'était quoi ta matière préférée au lycée j'aimais beaucoup les maths ouais même si au bac c'était pas fou j'aimais bien la philo parce que j'avais un bon prof aussi puis j'ai eu 15 au bac j'ai eu 15 au bac en philo ben dis donc j'étais plutôt contente génial mais le prof ça fait tout surtout en philo surtout en philo et je suis d'accord sinon quel genre d'élève étais tu au lycée ouais plutôt calme mais bavarde je vais pas mentir bavarde mais j'ai jamais eu deux mots dans le carnet ou quoi que ce soit après c'était très particulier parce que j'étais dans un lycée que de gars ah bon du coup j'étais la seule fille dans ma classe non sur 30 la seule et même pas une copine quoi non non on était dans en tout dans mon lycée il y avait du bac pro aussi et on était 900 élèves et on était 35 filles en tout waouh ça change ouais ça forge mais c'est bien aussi d'avoir que des mecs ça change ouais ça va t'étais intégrée quand même ouais ouais les gars ça intègre vachement bien ouais on se rend pas compte et puis on n'a pas tous ces petits soucis à côté féminin enfin entre filles etc les petites embrouilles là dessus c'est plutôt bien et quand je suis arrivée à lycée ça m'a un peu changé j'avoue voir pas mal de filles voilà c'est sûr c'est complètement l'inverse ah bah oui donc tu voulais travailler dans l'architecture c'est ça c'est ça à quel moment tu t'es dit non en fait je veux faire de la com et du market ouais alors en fait pour tout vous avouez dans mon bac il y a une spécialité il y en a quatre et donc il y en a une qui était en architecture et construction bien sûr le lycée que j'ai choisi faisait toutes les options sauf elle donc voilà donc je me suis orientée sur autre chose et au final c'est en terminale en début d'année de terminale j'ai fait un salon à reine et je suis tombée sur le salon de lycée donc c'est christophe qui m'a accueillie j'ai regardé parce que j'aimais beaucoup la publicité et les événements aller participer à des événements sportifs même des festivals etc et en fait bah christophe m'a capté direct il a capté mon attention et c'est comme ça en fait je me suis dit ah ouais ça pourrait être hyper intéressant la com l'événementiel et voilà comment je suis arrivée à lycée par exemple ouais donc tu n'as pas du tout tenté d'études dans ce que tu avais envie de faire de base de l'architecture pas du tout donc ça veut dire que tu as juste rencontré christophe et tu as lâché tous tes projets et tu t'es dit je le suis c'est ça alors j'avais été visiter l'école d'architecture à nantes quand même et alors je sais pas si vous êtes déjà allé mais j'aimais pas du tout l'atmosphère ça me donnait pas du tout envie donc donc voilà et puis j'ai rencontré christophe le stand etc les étudiants puis après je suis venu en jpo la semaine d'après ça s'est hyper bien passé j'ai passé mes concours début décembre mais du coup tu voulais nantes parce que c'était le plus près ouais de rennes ok c'est pour ça et comment tu as su que que c'était l'ISSEG qui t'avait capté c'est vraiment après avoir parlé avec christophe ou c'est aussi le programme qui était proposé alors en fait pour tout vous avouez j'avais regardé d'autres écoles en fait quand j'ai vu l'ISSEG j'ai été voir d'autres écoles et puis après je me suis renseigné sur internet j'avais vu notamment efap et sub de pub et en fait qui est un peu plus loin du coup ça ça m'a un peu mis une barrière et enfin l'ISSEG je l'ai vraiment vu en stand donc avec le contact direct alors que les hausses d'école je les ai plutôt regardé sur sur internet du coup c'est vraiment le contact en fait avec l'ISSEG qui m'a vraiment capté et puis ça avait l'air d'être cool en vrai les cours etc l'ambiance et puis même le bâtiment quand je suis en journée porte ouverte c'était hyper cool donc voilà pourquoi j'ai choisi l'ISSEG. T'as jamais regretté de pas avoir fait de l'architecture ou carrément autre chose t'as jamais regretté l'ISSEG en gros ? Non pas du tout franchement je regrette pas du tout parce que l'architecture en fait de base je voulais aller en intérieur c'est très 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 bouché comme domaine et même l'architecture en soi c'est très compliqué les études etc et puis au final non en vrai je regrette pas du tout même si de temps en temps j'aime bien je sais faire enfin faire des petits projets dessiner etc sur des plans de maison etc avant maintenant j'en fais plus trop parce que j'ai plus trop le temps mais j'aime bien mais juste en tant que loisir mais non je regrette pas du tout donc t'as intégré l'ISSEG t'as fait les trois ans puis cinq enfin puis deux de plus c'est ça ok d'accord donc comment ça s'est passé les trois premières années ? Eh ben ça s'est hyper bien passé c'est passé très vite parce que quand je suis rentrée à l'ISSEG jamais j'aurais pensé faire des cinq ans en fait c'est que bah de toute façon c'est moi quand je suis rentrée en première année c'était soit cinq ans soit rien parce qu'il y avait pas encore le bachelor d'accord et et ma maman m'a bien dit t'es sûre de faire cinq ans d'études parce qu'au lycée franchement j'ai les cours c'était j'avais pas envie de faire d'études enfin très très peu et au final je me suis surprise parce que du coup j'ai fait les cinq ans et mes trois premières années hyper cool c'est passé très très vite enfin j'ai bien profité j'ai appris plein plein de choses et puis je suis contente parce que même si le market ça m'intéresse pas je suis vraiment contente d'avoir aussi appris des choses sur le market parce qu'au final c'est en lien avec la com donc plutôt que faire une école plutôt spécialisée com parce que dans tous les cas on est obligé de travailler avec le marketing je suis quand même contente d'avoir fait ce cursus et du coup tu dis que tu aimais pas trop le marketing mais c'était quoi tes cours préférés quand tu y étais sur mes trois premières années ouais ouais j'aimais beaucoup plateforme de communication en troisième année avec madame frambourg ok parce que bah parce que du coup c'est lié avec la com mais j'ai aussi beaucoup aimé les c'est un événement du coup les l'événementiel c'est quelque chose que que j'adore enfin que j'affectionne particulièrement du coup ouais sinon de cours en particulier non le market après c'est parce que dans ma tête je savais que j'avais pas envie de faire ça du coup alors j'écoutais quand même pour mes cours voilà mais c'est je savais que je voulais pas faire ça voilà ce qui est bien c'est que pendant ton cursus t'as pu grâce à l'ISSEG au workshop tout ça mettre en place des gros projets dont les semaines événements ouais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ouais alors du coup on a dû enfin organiser deux semaines donc je veux plutôt vous parler de la deuxième semaine parce que qui touche plus à la com il était enfin moi je la trouvais mieux on a fait venir pas mal de monde et du beau monde cette semaine on a fait venir le directeur de la com du Hellfest ah ouais ouais hyper intéressant franchement hyper top en plus il nous a parce qu'en fait lui il nous disait il limite il a pas besoin de faire de com en fait les plats ça part direct l'affiche n'est pas encore sorti que ça part direct bien sûr voilà on a fait venir je sais pas si vous connaissez c'est cindy et luciol donc luciol qui est à golden moustache je crois ouais qui sont venus autour d'une table ronde plus sur l'univers des du marketing d'influence etc et alors pour finir on en a eu d'autres mais pour finir là vraiment la grosse grosse tête qu'on a eu on a eu squeezy qui est venu qui est venu à l'école et parce que normalement c'était Seb lafrite qui devait venir mais squeezy c'est encore mieux désolé si il m'écoute mais mais non non franchement c'était top hyper gentil enfin moi je sais que j'étais en backstage avec lui hyper gentil enfin parce qu'on n'a pas l'impression les youtubeurs on peut se dire ils prennent la grosse tête peut-être et enfin en tout cas luca c'est son pote non j'ai passé contact mais mais en vrai hyper cool et hyper gentil et puis c'était vraiment la folie ça devait être incroyable ah ouais l'amphi était vraiment plein à craquer hyper cool pour les auditeurs peut-être qui ne sont pas à l'ISSEG les semaines événements c'est organisé par les deuxièmes années dans le cadre de notre cursus donc faut organiser tous deux à z c'est les étudiants qui organisent une semaine sur un thème c'était quoi le thème de votre semaine tu te rappelles alors c'était alors c'était la semaine donc pub comme média et c'était alors l'effet waouh ah bah là waouh alors c'était l'effet waouh il y avait une autre petite chose après alors j'ai plus vraiment en tête je pourrais la retrouver mais là je l'ai pas bref quoi qu'il en soit c'est aux étudiants de tout organiser et vous avez eu vraiment des grosses têtes d'affiches chapeau franchement on avait quelqu'un en démarchage qui était qui était très bon aussi qui avait des contacts aussi dans le domaine de l'influencer donc du coup ça ça aide ouais c'est cool et sinon durant des trois années à l'ISSEG tu as dû effectuer des stages est ce que tu peux nous en parler ouais bah justement mon premier stage je l'ai fait en radio ah ouais 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 c'est une petite surprise du coup c'était c'est où c'était quoi alors bon c'est pas une radio qu'on écoute franchement mais la radio j'étais à rennes à france ou l'armorique ah bah attends bah j'écoute ça tous les matins non mais on sait jamais non mais moi bretonne je connais france ou l'armorique non non en fait c'est que en fait j'ai un ami de mes parents qui est rédacteur en chef chez france 3 et en fait ils connaissaient du coup leurs logos sont juste à côté et donc du coup j'ai eu un stage là bas en plus relations partenariats et partenariats internes et externes à la radio et la première semaine j'étais plus du côté journaliste juste pour voir comment ils étaient les journalistes j'ai fait de la veille avec eux voir en fait comment fonctionnait un journaliste en radio ce qui est très lire les journaux tous les matins etc je leur dis chapeau parce que c'est hyper top et puis ouais j'étais sur toute la partie en fait chez france bleu armorique ils annoncent souvent tous les jours des manifestations qui va se passer en bretagne enfin alors souvent parce qu'en fait france bleu armorique en bretagne il y a deux il y a france bleu armorique qui est du coup 35 mois de chez 22 mois de chez 56 et l'autre partie c'est france 1 2 3 france bleu brazil donc là c'est plus le côté finistère et donc là en fait c'est les manifestations par exemple il y a la fête de je sais pas la fête de telle chose etc enfin il y a plein de choses et en fait moi j'ai dû réperturier toutes les manifestations qui se passaient durant alors c'était de juin à août et avec les contacts etc soit des mairies soit des offices de tour et soit des assos et en fait il fallait que du coup je les appelle etc pour savoir si potentiellement ils voulaient passer à la radio c'est et en fait c'est vraiment un petit court instant de 20 30 secondes en fait ok c'était aimé ça t'a pas donné envie de travailler à la radio alors moi tu vois j'étais pas devant enfin comme là on est là à la radio j'étais plutôt derrière même si un jour on m'a proposé tu veux pas intervenir pour dire la météo j'ai trop non 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 c'est rien mais mais non je les je les pas fait j'ai regretté après j'avoue j'ai regretté mais non en vrai c'était top et en plus j'ai vu j'ai vu quand même deux trois têtes pas mal que j'ai vu boulevard désert j'ai vu michelle laroque aussi qui est venu en interview donc c'est plutôt pas mal et c'est vraiment après c'était bien mais en fait c'est que en fait j'ai fait vraiment que du partenariat j'ai pas du tout fait de com parce que la com c'est vraiment au nation c'était combien de temps de stage ? j'ai fait deux mois deux mois que de partenariat ? ouais c'était un petit peu redondant c'est vrai que c'était hyper intéressant mais c'est vrai que c'était redondant en plus en fait moi j'étais gérée par le vous allez peut-être pouvoir me le dire c'est le chef des programmes c'est ça que ça doit s'appeler c'est celui qui s'occupe de tout la programmation, comment ça va se passer etc et en fait c'est lui qui me gérait et donc du coup il me disait à partir de telle heure de telle heure à telle heure là on peut mettre quelqu'un pour une manifestation à partir de telle heure à telle heure c'est vrai que c'était pas facile à gérer de faire que du partenariat au moins j'ai vu et je sais que faire que ça non je le ferais pas raconte-nous ton deuxième stage alors mon deuxième stage je l'ai fait dans une boutique nantaise qui s'appelait Inspiration parce que malheureusement elle a fermé à cause des alors pas à cause du Covid mais juste avant le Covid il y a eu une période un peu plus tendue entre guillemets je sais pas si je peux le dire avec les gilets jaunes donc du coup à cause de ça elle a un peu dû fermer parce que c'était un peu compliqué alors c'était une boutique rue de la paix pas très loin des galeries Lafayette ouais et alors là j'étais sur tout le community management et j'ai fait un peu de vente mais très très peu et puis sinon surtout web marketing par rapport à son site internet donc tout ce qui va être référencement établir toutes les fiches de produits prise de photos et puis après la partie communication comme je vous le disais community manager et ça ça t'a plus plu du coup ? ouais franchement hyper cool parce que du coup ça m'a servi maintenant actuellement parce que j'ai en mai l'année dernière j'ai monté le site internet de ma maman qui fait de la confection de produits zéro déchet donc elle fait de la couture en fait et donc j'ai créé son site internet de A à Z donc en fait ça m'a permis mon stage vraiment de pouvoir faire ça parce que créer un site c'est pas du tout facile c'est très technique en fait quand on s'y connait enfin quand on s'y connait pas là-dedans ça peut être long après il faut regarder des tutos sur internet etc mais après ça se fait c'est vrai que c'est pas du tout facile surtout pour un site e-commerce d'accord quand c'est un site vitrine ça peut le faire mais un site e-commerce il y a tout tout le passage du coup de la vente etc comment on va être payé etc c'est un peu plus complexe un peu plus de logistique et c'était un stage un peu plus touche à tout par rapport à ton premier ouais c'est ça et puis du coup ça m'a permis aussi c'était vraiment axé com et marketing enfin même si le partenariat c'est en lien là c'était vraiment très axé sur mes cours aussi que j'avais vu du coup ça m'a permis aussi de développer en compétences et puis c'est pour ça après du coup que j'ai fait un stage de deux jours par semaine en troisième année dans cette boutique d'accord ah bah c'est cool c'est que ça s'est bien passé ouais ça s'est hyper bien passé top oui c'était pas obligatoire donc c'est vraiment que t'avais aimé et puis que ça te donnait un peu d'expérience comme ça c'était cool ouais c'est ça et puis elle elle avait besoin parce qu'elles étaient trois vendeuses elle elle faisait un peu la com mais c'est pas son métier de base du coup d'avoir quelqu'un aussi en supplément c'est hyper bien et je sais qu'après après moi du coup elle a pris des stagiaires du coup quand moi j'ai fait mon stage de troisième année ok et donc ton dernier stage alors mon dernier stage je l'ai fait chez Uxello alors tu ne connais pas du tout non non je ne pense pas en fait Uxello c'est une entreprise de chez Vinci Energy donc de Vinci et c'est ils sont spécialisés dans les sprinklers est-ce que vous savez ce que ça les sprinklers avec l'accent ça passe mieux ouais c'est ça désolé pour mon accent c'est vous voyez dans les commerciaux il y a des petites douches incendie ouais bah voilà c'est ça ah voilà voilà c'est ça d'accord en fait ils étaient spécialisés dans le sprinkler sprinklage et dans tout ce qui est les objets pour la sécurité incendie d'accord voilà en vrai c'est pas du tout glamour t'as choisi ça par hasard ou alors j'ai choisi ça parce que j'ai mon meilleur ami qui était en Altenance là-bas et que son papa connaissait du coup le chef d'entreprise et donc voilà en fait c'est comme ça que je suis rentrée là-bas et c'était plus pour développer la communication interne faire une partie événementielle parce qu'ils arrivaient dans des nouveaux locaux du coup ils voulaient faire un événement pour l'inauguration de leurs locaux avec leurs partenaires etc. et puis là de la communication interne mais vis-à-vis alors attend je vais pas rentrer dans le technique mais en fait dans cette entreprise il y a deux parties une partie service SAV et une partie travaux donc moi j'étais sur la partie travaux où là c'était de la communication en interne mais pour tous les les entreprises travaux en France on avait huit et donc du coup fallait que je travaille là-dessus je sais pas si je vous ai perdu ou pas bah non ça va mais non c'était pas facile en fait parce que c'est pas des alors moi mon tuteur de stage j'étais pas du tout en com j'avais pas du tout de chargé de com j'avais personne au-dessus de moi donc j'étais vraiment toute seule la seule personne que j'avais entre guillemets au-dessus de moi c'était la personne qui se chargeait de la communication mais qui faisait partie de Vinci Énergie et qui s'occupe de 30 entreprises de Vinci Énergie donc elle me donnait des petits trucs mais c'était pas et puis elle était sur l'île donc c'était pas facile et puis vu qu'ils ne s'y connaissent pas du tout là-dedans c'est un domaine plutôt masculin donc ils sont pas enfin pour eux la com même les gars entre guillemets de chantier ça passe au-dessus ça a été une bonne expérience ? en vrai c'était une bonne expérience parce que j'ai vraiment fait mon premier événement toute seule là-bas donc c'était hyper cool ça s'est hyper bien passé après j'en gardais une bonne expérience mais en fait c'est qu'avec mon tuteur il y a eu une mauvaise communication on va dire sur certaines choses on attendait enfin il attendait pas ce que j'avais fait en fait on s'est mal compris sur certaines missions il m'avait demandé des trucs très 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 techniques et donc du coup moi j'avais pas compris ça comme ça donc du coup ça s'est mais ça s'est très bien passé enfin en vrai l'équipe était top même lui mais c'est juste que sur certaines missions un peu délicat mais ce qui est top c'est que tes trois stages ça t'a appris énormément de choses différentes quoi t'as fait de tout ouais ça c'est bien parce que du coup je voulais pas alors je sais que je voulais plus être dans la com ou événementiel le marketing un peu moins peut-être que ça m'aurait plu au final mais je voulais vraiment aussi être dans différents univers parce que j'ai fait une petite boutique et j'ai aussi fait du coup chez Vinci parce que je voulais tester un grand groupe parce que c'est vrai que les grands groupes à choisir maintenant je réfléchirais parce que les grands groupes c'était pas du tout le même management en fait bah oui c'est sûr c'est pas facile après moi je dépendais du groupe donc voilà c'est quoi pour toi la plus grosse différence entre une petite entreprise et un grand groupe alors au niveau management ou après tout dépend des entreprises mais moi je sais enfin chez Vinci en tout cas la com ils en font très peu donc là déjà sur ce sujet c'est un peu compliqué mais en fait les gros groupes alors c'est très bien parce que maintenant je suis dans un grand groupe attention à ce que tu dis non non en vrai mais c'est pas du tout la même taille du groupe donc c'est aussi pour ça mais c'est que comment dire en fait je trouve que peut-être dans les petites entreprises c'est peut-être tu peux plus te libérer en fait tu peux plus aller dans ta créativité etc dans un groupe t'es plus limité en fait plus cadré voilà c'est ça et ce qui est normal c'est charter etc mais je pense que ouais t'as un peu plus de liberté entre guillemets même si bon chez Vinci bon j'ai pas trop eu de liberté parce que voilà mais actuellement en fait tout dépend sur quoi vous travaillez si vous travaillez pour quelque chose en région ou aux nations ouais après ça dépend de tes goûts il y en a qui préfèrent être encadrés c'est ça et d'autres être très libre après je pense t'as des groupes qui sont bien aussi c'est certain c'est certain voilà et du coup comment t'as fait pour trouver ces trois stages t'as pas des conseils à donner aux étudiants est-ce que l'ISSEG t'a aidé ou c'était juste du réseau pour mon deuxième stage c'est grâce à l'ISSEG sinon que du réseau en fait moi je conseille faut pas hésiter à aller demander aux personnes que vous connaissez moi je sais que mon meilleur ami son papa il a pas mal de réseaux et bon en vrai on se dit souvent non faut pas le faire parce que c'est pas top mais en fait c'est comme ça qu'on peut rentrer dans des grosses boîtes et souvent si vous voulez rentrer dans un gros groupe comme je disais faut avoir du piston malheureusement de toute façon maintenant c'est comme ça en fait avant ça se faisait moins et c'était mal vu et maintenant en fait il y en a beaucoup qui font ça et au final c'est pas mal vu justement c'est la personne qui vous conseille qu'il faut faire bonne image envers cette personne parce que sinon c'est elle qui va prendre en mode tu m'as conseillé cette personne et au final elle était pas top ouais faut faire bonne image mais faut pas hésiter à solliciter même vos amis les amis de vos parents vos parents s'ils ont des contacts faut pas hésiter franchement qu'est-ce que tu retires de ces expériences professionnelles tu m'as goûté une colle de développement de compétences notamment l'autonomie j'ai été très autonome sur la partie mon deuxième voire mon troisième stage ce qui est hyper important en fait l'autonomie au début tu dois être quand même t'es cadré etc tu dois te suivre mais à un moment si t'es pas autonome si t'es toujours à demander ce que je dois faire etc si tu prends pas les devants ça va pas le faire enfin pour moi en tout cas être autonome c'est hyper important pour moi d'accord c'est vraiment la qualité en tout cas et la compétence que j'ai su développer grâce à mes stages et après du coup t'es entrée en quatrième et cinquième année et il fallait trouver une alternance ouais et où as-tu fait ton alternance alors alors du coup juste avant de faire mon alternance j'ai fait un stage de deux jours donc le lundi et le mardi au sein du service communication de l'ISSEG à Nantes voilà et donc du coup donc moi je cherchais mes alternances à côté je voulais un peu plus être dans l'événementiel et de la com avoir la double casquette et au final on m'a proposé au service communication de l'ISSEG une alternance c'est eux qui t'ont approché alors en fait un peu des deux moi j'ai en fait j'ai mis l'idée parce que potentiellement même si franchement j'y pensais pas du tout enfin j'y croyais pas du tout parce que je me disais ça m'étonnerait qu'ils prennent une étude genre de l'ISSEG pour travailler à l'ISSEG donc en fait je me suis demandé enfin je leur ai posé la question parce que et au final ils m'ont dit pourquoi pas ils ont dit qu'il fallait qu'ils voient etc parce que du coup on dépend d'un groupe et en fait Clémentine partait en congé maternité ouais donc Clémentine m'a dit moi ça ça m'arrangerait parce que Asilis venait d'arriver en fait moi je suis arrivée entre guillemets dans le service en stage en septembre et Asilis est arrivée en septembre et donc du coup en fait ça a été accepté au national et donc du coup j'ai été prise pour un an et demi d'alternance voilà incroyable ouais t'as bouclé bouclé c'est ça ça t'a pas fait peur de travailler avec l'ISSEG alors pour être honnête si j'ai eu très peur j'ai pas mal de l'amie qui m'ont dit ça te fait pas peur le côté étudiante le côté salarié j'ai dit si un peu j'ai peur d'être un peu mise de côté parce que je me dis bon il y a des trucs c'est normal je suis pas censée être au courant enfin faut pas que je sois au courant parce que voilà mais j'avais un peu peur de ça et le seul truc que même Guillaume m'a bien fait dire ne pas écouter les autres de dire ah regarde Capucine elle est là enfin voilà c'est la chouchou enfin voilà Guillaume il m'a bien dit tu t'en fous faut pas faire attention à ce que les gens disent t'es prête à ça t'es prête à ce que les gens disent des choses je dis oui oui et puis j'avais notamment deux amis qui m'ont dit franchement ouais tu t'en fous de ce que disent les autres voilà t'as une alternance eux en ont pas parce qu'actuellement ils en avaient pas voilà toi t'es une alternance voilà faut pas faire attention c'est une alternance comme une autre même si c'est un peu plus délicat mais non non et au final c'est très très bien passé et de base t'aurais voulu faire dans l'événementiel ou quelque chose d'autre ouais alors comme comme mais un peu plus ouais sur l'événementiel je sais que Expos Nantes le parc des Expos ça m'intéressait et sinon bon je reviens un peu sur mes origines et j'aurais adoré aller au Stade René ah ouais d'accord je suis à fond le Stade René voilà je suis désolée pour l'UFC Nantes t'excuses pas moi j'aime bien l'UFC Nantes je suis désolée bon bah je serai les meilleurs tu vas voir tu tourneras un jour la page l'UFC Nantes on verra ça mais non non en fait j'aurais aimé parce que c'est un club que je suis depuis que je suis petite et je sais après ils ne proposent pas d'alternance et ils ont une partie événementielle qui est hyper intéressante surtout via les entreprises mais aussi de l'événementiel tout court ça avait l'air top mais au final je ne regrette pas du tout et puis avec l'ISEC tu fais un peu d'événementiel un peu ça un peu de tout et en fait c'est top ouais en fait je ne regrette pas du tout parce que justement au début je m'étais dit je vais faire une l'alternance peut-être que événementielle et au final d'avoir la double casquette comme événementielle c'est top parce que je me dis rien que là avec le covid on a été touché l'événementiel a été très touché et du coup je me dis si j'avais fait que ça enfin moi j'en ai vu dans ma promo qu'on fait que ça qui était au chômage c'est dur partiel voilà merci donc j'ai vu c'était pas facile et donc j'étais bien contente en fait d'avoir la double casquette et même pour après d'avoir la double casquette comme événementielle c'est top je trouve franchement parce que faire que de l'événementiel maintenant j'ai un doute en fait de faire que ça mais toi qui au tout début de tes études te disais les longues études c'est pas forcément fait pour moi je t'ai pas dit je fais 5 ans et je reste à l'ISSEG en fait après mes 5 ans un peu du tout je me suis pas du tout posé la question j'avoue non parce que pour moi c'est vraiment c'était autre chose en fait j'étais vraiment j'avais la partie étudiante mais j'avais quand même la partie salariée donc non en vrai j'ai pas et puis vous allez voir la quatrième et la cinquième année ça passe très très vite aussi ça passe encore plus vite alors je sais pas si c'est avec le covid ou pas mais c'est passé tellement vite et je pense le fait d'être en alternance aussi ouais c'est clair ok et donc du coup tu as été diplômée ouais félicitations déjà merci et qu'est-ce qui s'est passé après alors du coup j'ai été diplômée oui là début juillet alors pour tout vous avouer je pense que l'ISSEG enfin va pas me dire au revoir comme ça du coup du coup ils m'ont proposé un CDD en début juin c'était deux jours avant mon anniversaire je me rappelle ils m'ont proposé du coup un CDD pour rester à l'ISSEG en fait pour toute la partie stratégie de contenu pour tout ce qui est visuel aussi les créas les montages vidéo la partie événementielle et puis tout ce qui est plus de photos enfin voilà et puis un peu la partie aussi un peu plus commerciale mais j'en fais très très peu pour tous les salons GPO et puis en fait notamment aussi parce que j'avais organisé un événement vis-à-vis des enfin à destination des professionnels des partenaires et donc c'était le 3 juin donc c'était juste avant normalement que j'arrête mon alternance et du coup avec la crise sanitaire on a dû le décaler à septembre donc ça m'a embêté aussi de ne pas le faire et au final ils m'ont proposé un CDD donc j'ai pu continuer top est-ce que tu es épanouie à l'ISSEG aujourd'hui ? ouais franchement c'est top enfin je suis contente de venir au travail même si des fois je sais que venir en cours c'est facile on est là ouais c'est sûr et en fait là même moi je me surprends parce que je suis très contente de venir à l'école travailler parce que j'ai plein de choses à faire je fais pas tout le temps la même chose donc c'est plutôt cool en fait j'ai pas une journée qui se ressemble j'ai tellement enfin en fait on se rend pas compte quand on est étudiant de ce qu'on fait nous en com parce qu'on se dit enfin on voit pas en fait mais il y a tellement tellement de choses en fait on s'en rend pas compte et c'est là dessus du coup je m'en suis rendu compte en étant en alternance à lycée que en fait la com c'est pas un poste insta c'est pas une story insta c'est vraiment tout l'amont enfin vraiment toute la strat etc et c'est hyper important et non c'est je suis très contente et l'équipe est au top je m'attends très bien avec eux on rigole bien donc voilà trop cool est-ce que tu fais quelque chose à côté une passion ou même un autre job on sait jamais euh non alors comme je vous disais tout à l'heure j'aide un peu ma maman sur son site quand elle fait des nouveaux produits etc je les rajoute alors je fais un peu de com mais là en ce moment je la délaisse un peu malheureusement je suis pas trop je suis pas la bonne élève là dessus euh et sinon non j'ai pas forcément de passion enfin j'aime beaucoup voir mes amis etc euh et je sais que j'ai fait beaucoup de danse euh j'ai fait 7 ans de classique 4 ans de jazz et 4 ans de zumba ah ouais quand même et j'aimerais bien reprendre la danse euh enfin surtout de la danse à deux sauf que mon copain ne veut pas je crois ah dommage pour ça j'aimerais bien enfin je pense qu'en vrai si je le forcerais mais il m'a dit enfin moi je sais pas danser je lui dis ça ça prend non mais faire de la danse à deux c'est hyper vous voyez un peu danser avec les stars bon je regarde pas mais un peu dans ce style là j'aimerais trop enfin c'est hyper même pour une passion c'est bien je trouve voilà on va finir par est-ce que t'as des conseils à donner aux étudiants en général pour leur future vie professionnelle ou pour les cours voilà ouais euh surtout allez en cours on joue peut-être à vos cours important non 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 en vrai franchement profitez de votre vie étudiante franchement même pendant vos trois voire quatre premières années parce que la cinquième année vous allez pouvoir sortir mais un peu moins enfin moi j'ai eu le covid qui était là mais profitez parce qu'après quand vous allez travailler en enfin quand vous allez arriver sur le monde du travail les sorties c'est plus du tout les mêmes ah non vous rentrez vraiment dans une routine où vous êtes au travail et vous êtes là enfin vous travaillez et en fait vous rentrez chez vous vous êtes un peu lessivé vous êtes fatigué aussi puis vous sortez moins un peu il faut vraiment travailler là-dessus et puis n'hésitez pas comme je disais tout à l'heure à aller démarcher les personnes que vous connaissez etc soit pour des stages ou alternance il ne faut pas hésiter à jouer avec avec ses contacts en fait il faut y aller ça marche merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton parcours pro et puis tes expériences étudiantes au sein de l'ISSEG on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de la voix des pros on vous dit à bientôt à bientôt